salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un jeu de sport une compilation du moins de jeux de sport qui est all in one sports via il est disponible sur la plage je crois ou sur l'oculustor je me rappelle plus pour 19 euros 99 alors qu'il faut savoir c'est que le all-in-one sport via il est sorti aussi sur différents plateformes pcvr et puis sur pico aussi qui a une version summer qui est sur pico sur pcvr mais qui n'est pas encore sur quest du moins je l'espère qu'un jour il sortira parce qu'il avait l'air intéressant bref ceci étant ce jeu là on pourrait le qualifier de wii sport pour le vr la vr du monde alors vous allez voir pourquoi parce que les personnages ne sont pas très réalistes ce sont des personnages un petit peu comme des mimes et en un peu mieux bien sûr réalisé et les sports en fait ne sont pas des compétitions à proprement parler du sport qui est sa propose mais plutôt une initiation de sport en lui même avec des contrôles simples donc ça c'est pour ça que ça fait penser à vous donc on va résumer on peut bien évidemment jouer en ligne contre des personnes qu'on ne connaît pas ou des amis dans une salle privée on peut bien évidemment customiser son personnage jusqu'à plus soif parce que vous voyez vraiment on peut faire tout ce qu'on veut le jeu vous propose je sais plus combien de sport 3,3,6 et 5,11 donc voilà donc on va les énumérer donc le badminton les fléchettes le baseball le golf la boxe le bowling le tennis le tirs à l'arc le basket du moins les paniers le tennis de table et enfin le billard donc on va commencer par le bowling justement parce que ça fera penser à la version wii sport on se met en level 1 il ya différents levels quand on se met en version hors ligne pour justement s'entraîner contre des bottes de plus en plus fort voilà donc là vous explique comment jouer donc c'est comme comme wii sport c'est à peu près le même principe donc là voyez je vais lancer ma balle la boule pardon et on peut lui donner de l'effet si on veut on peut lui donner vraiment une force qui est différente d'un lancer à un autre voilà j'y vais doucement à la main j'ai qu'il y en avait que tant pour moi bon grosso modo le jeu en fait se veut quand même très proche au niveau du maniement que d'un vrai bowling bien évidemment c'est but et en plus de ça je le trouve bien réalisé c'est très propre et c'est assez prenant en soi vraiment on peut pas dire que le jeu sera désagréable bien au contraire je vais essayer quand même de faire un strike et on va on va arrêter parce que si je dois vous présenter tous les jeux et que je mets trois minutes sur chaque jeu on va pas s'en sortir hop alors voilà on s'arrête sur mon strike voilà on est dans une pièce où tout monde peut vous observer en train de jouer donc c'est assez convivial quand même faut le reconnaître et c'est sympa ça vous fait de la publicité pour les autres sports comme si vous étiez dans une vraiment bling quoi donc c'est vraiment bien fait beaucoup plus que le jeu de bowling que j'ai pu tester dans pierre id arcade 2 que j'ai déjà fait une vidéo maintenant on va faire le badminton alors j'ai un souci avec le badminton et le tennis parce que je suis pour enregistrer dans une pièce qui est assez basse de plafond et du coup je ne peux pas faire trop de mouvements au de peur de racler le haut de mon oculus touch sur le mondia sur le plafond donc là on le faire tranquillement bon là j'ai foiré je sais pas si je reprends quand même c'est lui qui reprend bon je vais y aller doucement mais au niveau du maniement c'est c'est vraiment comment dire comme si vous étiez en train de jouer pour de vrai au badminton bon là je rate mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est parce que je ne peux pas mettre la main au plafond comme je voudrais voilà mais sinon au niveau du maniement et tout ça on a vraiment l'impression de pouvoir jouer au badminton comme comme si on maniait vraiment la raquette donc vraiment pour ça c'est sympa on peut pas vraiment trouver mince mieux au niveau réaction ce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de badminton finalement quand on regarde bien donc là je sais pas si j'ai pouvoir un pied j'ai appuyé ce bouton ouais c'est ma faute c'est ma faute bon j'essaie de faire bon on fait c'est pas c'est pas grave j'ai perdu mais ça n'a rien à voir avec le jeu c'est le fait que je ne peux pas lever trop trop haut la main et de peur de tout casser sinon le jeu ce est très très réaliste et il n'y a aucun problème de tracking au niveau du jeu les fléchettes donc les fléchettes le c'est comme si vous lanciez vous même les fléchettes bien évidemment donc en soit c'est pas compliqué donc là pareil on est dans une dans une espèce de barre voyez les les costumes des gens c'est ce que je vous disais c'était vraiment très farfelu donc là faut quand même envoyer un peu plus fort voilà et le but bien évidemment c'est de faire le décompte du score qui est en haut envoyé là il en avance sur moi voilà pas beaucoup mais il est quand même en avance voilà donc le maniement c'est pas compliqué vous pincez avec la gâchette et puis vous lancer faut faire mieux que moi parce que là je me concentre pas mais sinon le jeu vraiment il se manie très très bien il n'y a pas de souci là dessus et quand on se concentre un peu c'est un peu mieux non non c'est assez sympa on y a un bon ressenti on a vraiment l'impression de de jouer aux fléchettes en plus ils ont mis une musique est vraiment assez adapté finalement aux gens lui-même j'ai on a même score donc vraiment rien à redire allez on passe à un autre jeu c'est c'est un jeu en soi qui est assez simple que ça soit à prendre en main ou voilà donc dans le concept donc très très bien baseball maintenant le baseball il ya deux possibilités soit faire un match complet ou un coup vous lancer un coup vous tapez ou faire simplement de la batte donc là le but moi ce sera juste de vous envoyer pour vous montrer comment on fait pour envoyer la voilà j'ai réussi à l'envoyer à 123 m donc dans le principe pour lancer c'est à peu près la même chose quand vous regardez il faudra faire la même chose que le personnage qui est en train de me l'envoyer ni plus ni moins donc là pour le coup oui il y a toujours le même maniement que si vous faisiez ça en vrai là pour le coup c'est vraiment aussi réaliste pas réaliste on s'entend au niveau du maniement mais pas au niveau au niveau vraiment de tout quoi c'est vraiment qu'un jeu quoi faut pas là j'ai réussi à l'envoyer bien quand même c'est pas mal non c'est bien fait on rigole bien on s'amuse bien puis comme je voulais dit on peut faire une compétition entre amis c'est sympa vous avez vu le principe on est encore une fois en vert donc on est vraiment pris dans l'environnement c'est très bien fait il n'y a aucun souci donc maintenant on va faire la boxe que je trouve qu'il est le moins en fait comment dire pas moins bien réalisé non je dirais pas ça je dirais qui a le moins d'intérêt parce que comme c'est pas un jeu de boxe à part entière c'est pas aussi bien fait qu'un vrai jeu de boxe quoi bon c'est pas mal fait quand même mais voyez au niveau des impacts c'est pas tip top le top hop parce que voyez je pourrais le toucher là si on veut bien mais voyez ça le touche pas tout le temps bon voyez je l'ai mis déjà une fois à terre bon c'est bien fait mais c'est pas c'est pas révolutionnaire pour le genre donc voilà pour moi c'est pas ce qu'il y avait mieux comme jeu comme sport du moins on va faire un par quatre c'est sympa parce que je trouve des temps que puis sur la gâchette bien évidemment pouvoir plancher le tir et et puis tapé le plan type bon là par contre j'ai tapé n'importe comment du coup je suis dans la flotte mais c'est pas grave on s'en fiche c'était pour vous montrer bon on va essayer comme ça je sais pas trop si c'est pas trop mal je dois être sur green là voilà mais bon comme j'ai déjà raté deux coups à cause de mon de mon premier tir c'est pas terrible terrible là j'ai pris un putter je suis pas trop mal mais par contre j'ai fait un coup supplémentaire pour la simple et bonne raison c'est que je suis arrivé dans la flotte tout à l'heure bon voyez le principe c'est un jeu de golf il est somme toute bien réalisé avec un beau décor et tout donc là dessus y'a rien à redire c'est c'est bien bon le basket c'est juste lancer des paniers faire des paniers donc on va pas faire le jeu en entier c'est juste pour vous montrer on prend la balle avec la gâchette je prends la balle et ensuite j'envoie alors la physique de la balle elle est pas mal on a l'impression quand même juste une chose c'est que la balle lourde sur le la descente mais pas sur la montée voyez ce que je veux dire c'est dommage parce que ça aurait donné un plus si on aurait senti une plus une lourdeur à l'envoi mais par contre je trouve que le ressenti déjà du lancé de de ballon est vraiment sympa vraiment la texture du ballon regardez comment c'est joli voyez comment c'est propre allez un petit un petit dernier si je peux vraiment sympa bon on est dans une comment dire sur un terrain de basket en salle donc c'est vraiment sympa c'est j'aime bien ce c'est ça détend faire des paniers comme ça c'est sympa le tir à l'arc que je trouve très très bien fait donc là à chaque fois je choisis l'adversaire numéro 1 pour une me facilite la tâche parce que là je veux juste vous présenter le jeu et pas faire une compétition donc là j'appuie sur la gâchette je tire complètement en arrière je fais attention au vent et on fait attention aussi au décompte du temps parce que vous ne pourrez pas tenir la flèche indéfiniment va falloir à un moment donné lâcher ah c'est pas terrible quand vous avez bien tendu le bras voyez on attend que la flèche elle arrive vous laissez appuyer sur la gâchette vous attendez et hop vous lâchez voyez rien de compliqué le jeu est super bien fait parce que vraiment on a l'impression que le de bien tirer le de bander l'arc voyez regardez on sent qu'il ya une vibration plus forte quand on bien évidemment quand on bande l'arc et c'est vraiment pas mal fait j'aime bien l'ambiance en plus bon c'est toujours la même chose comme pour tennis vous verrez on est toujours à peu près dans les mêmes environnements mais c'est sympa on a vraiment l'impression de faire une compétition de tir à l'arc donc j'aime bien ce jeu là voilà donc on va en voir un autre maintenant on va justement faire le tennis alors là même problème que le babington je ne peux pas taper comme j'en ai envie à cause de la hauteur de la salle dans laquelle je me trouve pour faire la capture vidéo ceci étant je le trouve très bien fait surtout pour avoir essayé pas mal de jeux de tennis bon je pouvais pas taper fort j'ai peur de taper le plafond mais regardez comment c'est bien fait il ya une physique vraiment sympa j'aime beaucoup je la je peux pas taper fort je peux pas taper fort c'est ma faute your service mais bon on peut faire des revers des coups droits pas des smash en fait vraiment c'est un jeu que je trouve qui est vraiment avec une bonne physique c'est vraiment le jeu qui m'a qui m'a surpris le plus au démarrage que j'ai fait ce que je vous dis les autres jeux de tennis je les ai pas trouvé forcément fameux fameux là le déplacement en plus il est géré par ordinateur ça facilite quand même bien évidemment le gameplay ceci étant faut quand même bien taper au bon moment faut pas faire n'importe quoi bien placer quand même en en trois dimensions si on veut bien la raquette parce que vous pouvez pas taper n'importe où dans le banc c'est vraiment bien fait et rien à redire voilà bah écoutez on va passer à autre chose ça c'est vraiment le jeu que je trouve que voilà que j'apprécie est vraiment bien fait on va faire le ping pong dans le même genre et on finira par un petit donc là le tennis de table ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya d'autres jeux de tennis de table comme even le t je crois pas point de comparaison on va juste jouer à celui-là sans voilà il est très speed mais il est il est comment dire je trouve qu'il est encore maîtrisable il est pas mal il est pas mal on a vraiment une bonne sensation de jeu il faut pas oublier qu'on est toujours en vert donc on a une on a une un visuel tout en réalité virtuelle du jeu et c'est c'est vraiment sympathique on a l'impression plus qu'à les autres jeux de manier vraiment la la raquette pour la simple et bonne raison c'est que on sent les vibrations quand ça touche et du coup comment on tient l'oculus touch de la même façon qu'on tiendrait bien évidemment la raquette ça fait le job à fond à fond il n'y a pas de problème vraiment bien toujours à peu près à la même salle c'est pas mal c'est pas mal allez tiens sa raquette à la chinoise saloperie allez je change de jeu maintenant on va faire le billard et ensuite on fera un petit bilan sur tout ce qu'on vient de voir je que le jeu il faut d'abord appuyer une fois sur la gâchette gauche et ensuite la gâchette droite tout en laissant appuyer la première pour justement déclencher le tir ensuite vous faites le même le mouvement comme si justement vous alliez taper voyez et tac c'est très très simple c'est super précis rien à revenir là dessus c'est top donc là vous voyez si je dois me déplacer ou je dois déplacer le je peux déplacer la caméra voyez ça fait devenir un peu sombre le tapis l'ensemble voilà le jeu est très très bien réalisé il est vraiment fun ce qui n'est pas forcément faisable d'entrée de jeu avec un jeu de comment dire oh mince de billard mais là il est vraiment sympa on s'éclate bien donc franchement il n'y a rien à redire alors là je ne sais pas si je vais pouvoir l'envoyer oh mince je l'ai fait sauter c'est pas grave donc elle revient au milieu du tapis non non il y a une bonne physique des boules et tout c'est sympa c'est j'aime bien j'aime bien on est dans une salle c'est il y a de la détente vraiment c'est sympathique on va essayer de se faire la 4 et puis après on va arrêter on va faire un petit bilan de tout ça oh mince mais bon c'est très précis donc finalement il faut pas lui en vouloir de justement d'être précis parce que ça ça que ça soit trop facile ça serait pas agréable non plus donc c'est sympa bon écoutez on va faire le bilan ici parce qu'il y aura moins de bruit qu'à côté parce que dans le menu principal il y a la musique un peu plus forte donc le jeu se veut en fait le Wii Sport de la VR en proposant quand même beaucoup plus de jeux on joue au total parfois avec des gameplays qui sont assez identiques le babington avec le tennis c'est très proche mais mais à chaque fois il y a quand même une immersion assez assez bonne dans le sport dans lequel ils veulent vous faire faire une initiation et je trouve que vraiment pour 19,99€ ça les vaut largement parce que c'est un des premiers jeux que j'ai pris sur le le Quest et c'est un jeu que je ne regrette pas il n'est pas exempt de bugs du tout parce que vraiment pour le coup il y a pas mal de bugs par exemple ce qui me vient en tête en premier c'est le bullying vous faites 3 strikes en dernier et en fait ça ne valide pas les points ça vous fait attendre et puis finalement au bout du compte vous ne pouvez pas la partie en fait elle est bloquée vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit donc bon c'est gênant oui et non parce que bon il faut penser que il y a quand même bon c'est vrai que si les développeurs le savent ça serait malheureux qu'ils ne corrigent pas le problème ceci étant comme je vous disais je trouve que le jeu vraiment avec tout ce qu'il vous propose pour les 19€ même s'il y a des petits défauts le jeu les vaut largement voilà il y a vraiment de quoi s'amuser et de partager avec ses amis des bons moments voilà bah écoutez moi sur ce je vais vous laisser si vous avez des questions encore une fois sur le jeu sur comment on fait ceci ou comment on fait cela dans certains modes de jeu que je n'aurais pas parlé n'hésitez pas à me poser la question je serais ravi d'y répondre et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo sur un prochain jeu allez salut 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 salut